C'est parti, Johanna en banque de confort, fil d'un pas vif chez Citroën, se jette à l'intérieur du SUV Citroën C3 Aircross avec toi, ouvre panorabique, douce d'un à la conduite et coffre de 520 litres et voilà ça y est, Johanna se sent bien. Il est urgent de passer au confort. Pendant les jours, ses conforts, profitez de SUV Citroën C3 Aircross à partir de 159 euros par mois. Portes ouvertes du 18 au 21 janvier. Citroën. LL des 36 mois, 30 000 kilomètres, premier loyer de 2300 euros, réservé aux particuliers jusqu'au 31 janvier, sous réserve d'acceptation en crédit par, détails sur Citroën.fr, équipements sonne en version. RTL On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec toi aujourd'hui. Une grosse tête dont la devise est désormais ni dieu ni mec, Valérie Mérès. Une grosse tête qui a arrêté de boire le 31 décembre 1999, ce qui l'a rendu un peu plus chameau, Philippe Manor. Oui, bonjour, bonjour. Une grosse tête de plus mauvaise humeur que l'année dernière, mais de meilleure humeur que l'année prochaine, Pierre Bédichoux. Une grosse tête qu'on peut désormais démoraliser juste en chuchotant, Guingamp, 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 Florian Gazon. Bonjour. Une grosse tête qui fêtera samedi, c'est 30 ans d'insolence à l'Olympia, avec Régine en première partie. Bernard Mabille. Bonjour. C'est retransmis sur Paris 1ère. C'est pas vrai. Je vais enregistrer alors. Il y a intérêt. Et enfin, une grosse tête qui n'est ni CRS, ni gilet jaune, mais qui prend des coups tous les week-ends. Ah bien, ah bien. Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Pierre Bédichoux, vous allez applaudir Bernard Mabille à l'Olympia samedi soir. Qui m'en donne la possibilité. Oui. Ah ben, vous n'avez pas envoyé de place d'invitation Bernard à Pierre ? Non, mais je l'invite volontiers. Non, 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 non. Les invitations de raccrot, ça ne marche pas avec toi. Oh, mais il n'y a pas de raccrot. Si, si, j'ai du raccrot. Il y aura une première partie, Bernard Mabille ? Non. Ah ben, vous ne prenez personne en première partie ? On pourrait quand même. Je ne sais pas, moi. J'aurais une surprise, mais je n'aurais pas de première partie. Régine. Ah, la surprise. Régine, non, non, attendez. Ben, Régine, c'est Bernard avec une pierre. Il fait Régine lui-même. Mais non, mais attends. Je ne sais pas pourquoi elle m'en veut comme ça, mais c'est incroyable. Vous avez vu, elle a failli vous bouffer. Elle arrive, j'ai cru que c'était le mystère de la grande pyramide, déjà. Je me suis dit, elle est venue tout en camion, ce n'est pas possible. Et après, elle me rentre dedans. Mais alors, c'est incroyable. Alors que la dernière fois que je l'ai vue, j'ai mangé des pâtes chez elle, mais il y a très longtemps. Donc, il y a une surprise à l'Olympia, alors. Oui. Mais c'est quoi la surprise ? Ah ben, je peux vous le dire. Si, il nous le dit. Mettez-nous des indices un peu. Non, non, non. Français, mort ? Brûlons, 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 Coquaterie. Sacha Guiterie. Sacha Guiterie. Ah ben tiens, puisque vous démarrez, effectivement, voici une première citation. Et je vais la choisir, tiens, pour faire plaisir à M. Péroni. Ah, la picole encore. Et ce sera pour Guillaume Pain, qui habite Routel, dans le Douc, qui a dit « Je préfère boire plutôt que manger, ça gêne moins la conversation. » C'est Bukowski. Non, Coluche. Un Français. Un mec qui buvait beaucoup ? Pas plus que ça, mais quand même un petit peu. Jean-Yann ? Jean-Yann, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Monique Mignoti, qui habite Nuit-Saint-Georges, tiens, ça aussi. C'est pas mal, c'est de qualité au moins, vous voyez. Qui a dit « Les célibataires devraient payer plus d'impôts, il n'y a pas de raison qu'il y ait des hommes plus heureux que d'autres. » Pierre Doris, Pierre Doris, peut-être ? C'est pas Darmanin, c'est pas Pierre Doris. Sacha Guitry ? C'est pas Sacha Guitry. C'est français ? Ce n'est pas français. C'est américain ? Pas américain. Anglais ? Anglais. Irlandais ? Alors, irlandais. Bernard Shaw ? Non. Oscar Wilde ? Oscar Wilde, bonne réponse de Florian Gazan. Il était irlandais, Oscar Wilde ? Je vais monter le niveau quand même des citations, on va prendre quelque chose de beaucoup plus difficile, ce sera pour Mathieu Gardien, qui habite Bordeaux, qui a dit « Après la blessure, ce que les femmes font le mieux, c'est la charpille ». C'est pas mal, c'est quelqu'un qui a dérouillé. C'est dur quand même. Il a pris grave lui. Mais ça, ça date du début du XXe siècle. Oh, ça date même du XIXe siècle. Du XIXe. Grand écrivain français. Quelqu'un qu'on a, je crois, jusqu'ici aux grosses têtes, quasi jamais cité. Ah, bah, c'est Albert Grogniard. Ah non, ça ne va pas. Jean-Michel Jampon ? Il était surnommé, écoutez bien, le connétable… Ah, bah, c'est Barbé d'Aurevilly. Comment vous savez-vous ? Jules Barbé d'Aurevilly. Excellente réponse pour Philippe Manœuvre. Alors là, Philippe, là, vous m'épatez. Mais j'ai lu des livres aussi. Je pensais qu'à par Mick Jagger, vous ne connaissiez rien. Jules Barbé d'Aurevilly, il faut quand même aller le chercher. Même M. Bénichou est épaté, je dois dire. C'est vrai, lui qui ne vous aime pas. Oui, c'est vrai. Non, mais je n'aime pas moins qu'un autre. Non, je sais, vous n'y met personne, mais à part vous. Alors, moi non plus, je me suis beaucoup déçu ces derniers temps. Ah oui ? J'ai tendu la main à quelqu'un. Non, mais avouez que là, quand même, il a fait fort. Bon, je vais essayer d'élever encore. C'est ce qu'il a dit en mourant, en M. Dorevilly ? Vas-y. Je m'en souviendrai de cette planète. C'est pas mal. Alors, je vais essayer de prendre encore quelque chose de plus difficile. Il se barbaie, hein. Pardon ? Il se barbaie. Eh bien, ça va être bien, l'Olympia. On voit le niveau de la surprise. On va en marcher. Il va inviter le petit-fils de M. Vermeaux. Alors, une citation pour Samir Babet, qui habite Monusson. Tiens, on a quelqu'un de Monusson dans la salle aujourd'hui. Attention, c'est pas facile, là, encore. Mais M. Benichoux et M. Perroni peuvent trouver. Et M. Manœuvre. M. Manœuvre. Puisque maintenant, on a bien compris qu'il était lettré, lui aussi. Moi aussi, je vais trouver. Bah oui, on peut trouver. Il est très bien. Peut-être. M. Gazan, il va trouver, M. Gazan ? M. Gazan a plus de mémoire que de culture. Trouver, puis... Oh là là ! Merci, M. Gazan. Ça m'aurait pas plu. Regarde la facetie ! Les biobilis ! Vous avez vu ça un peu ? Pour une fois, cet homme est à terre. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Cet homme vient d'être humilié par une équipe de province. Allez, trouvez la réponse, et après, je fais un jeu de mots. Non, j'ai pas voulu insulter Florian Gingamp. Bon, aussi, quand même. C'est pas bien. Je vais l'appeler Florian Gingamp pendant une semaine, juste pour l'emmerder. Florian Gingamp ! Florian Gingamp ! C'est souvent le cas chez beaucoup de gens. La culture, c'est avant tout de la mémoire. Excusez-moi de vous dire, M. Béniche, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Je ne suis d'accord avec rien. Il ne faut pas dire que vous n'avez plus beaucoup de culture. Parfois, c'est de la confiture. À moi, ça l'en a plus, dans l'état. Je ne sais pas ce que je lui ai fait ou pas. Ah non, pas. Pourquoi le thème ? Ah bon ? Parce que c'est de loin la plus féminine. Bon, alors, je la pose, ma question. Allez-y, allez-y. Attention, ce sera donc pour M. Babé, mon luçon, une chance de toucher un chèque RTL, qui a dit « On ne conserve éternellement que ce qu'on a perdu ». Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est beau, hein. C'est français, c'est mort. C'est français, c'est mort. C'est un philosophe ? C'est un poète, un écrivain français. On conserve, c'est William Sorin ? Non. Bon duel ? On ne conserve éternellement que ce qu'on a perdu. Marcel Proust ? C'est joli à avouer, non. C'est mort il y a longtemps. 19e siècle ? Mort en 47. Mort en 47. En 47. Grand échar. Apollinaire ? Non, un poète, que je vois en photo, là, aux côtés de Maurice Ravel et Paul Morand. Il a une bonne tête ? Desnos ? Desnos ? Non. Bernanos ? Non. Ça finit pas par os ? Pas os ? La confiture en dos ? Saint John Perse ? Non, non. Julien Lepers ? Son fils ? Il avait un prénom composé ? Oui, monsieur Gazon. José Mareille de Hérédia. Il est mort beaucoup plus tôt. Léon Paul Fargue ? Alors là, je retire tout ce que j'ai dit. Excellente réponse de Florian Gazon. Léon Paul Fargue ? Oh, c'est un petit poète. Quelle mémoire ! Une question pour Francis Avignon qui habite Montélimar. Si vous avez lu l'OPS cette semaine, il sort en kiosque aujourd'hui. Vous aurez vu des photos d'Éric, de Christian, de Rémi et Chantal. Ils ne sont que quatre, quatre pris en photo sur le mont Égoual. Mais que font-ils, ces quatre personnes ? Alors le mont Égoual, c'est dans les Cévennes, c'est pas loin de chez moi. Ils attendent les ex-saint-terrestres. Le mont Égoual, il y avait une station météo qui est censée être fermée, la dernière station météo qui était dans les Cévennes. Donc c'est peut-être des météorologues du mont Égoual. Et donc qu'est-ce qu'il y a sur le mont Égoual ? Une station météo. Bonne réponse de Florian Gavan. Mais maintenant, c'est pas loin de chez toi. Oui, mais là c'est régional, c'est question régionale. Ah oui, donc c'est pour ça que t'as répondu aussi. Non mais ne diminuez pas ses mérites. Oh, Laurent cherche à se racheter. Monsieur Bénichoux, à faire vous réveiller. Quand même, j'ai une chance pour vous avec la question qui vient, puisque dans tous les journaux, on nous parle évidemment aujourd'hui de la disparition de cet auteur de théâtre de boulevard qui formait un duo avec Jean-Pierre Grédy, qui lui est toujours vivant. D'ailleurs, c'est le plus jeune des deux qui vient de nous quitter. Il s'agit de Pierre Barillet, les fameuses pièces de théâtre de Barillet et Grédy. Deux complices. Lui vient de nous quitter, il avait 95 ans. Mais Jean-Pierre Grédy, qui lui en a 98, est toujours là. Alors c'est à eux qu'on doit évidemment les pièces qu'ont jouées Jacqueline Maillan et autres reines du boulevard. On se souvient même de Pot de Vache qui a joué Chantal là-dessous récemment. Fleur de cactus, joué par Catherine Fraud encore au théâtre il n'y a pas si longtemps. Puisque c'est vrai qu'il y a une sorte de nostalgie autour de ces pièces de Barillet et Grédy. Elles étaient bien tournées quand même. Hommage donc à Pierre Barillet qui vient de nous quitter. Et la première pièce qui leur a donné beaucoup de succès est une pièce qui s'appelait Le Don d'Adèle. Pièce qui eut un énorme succès en étant diffusée au théâtre ce soir dans les années 70. À l'époque c'était Monique Tarbes qui jouait la petite servante qui avait le fameux don d'Adèle. Celle qui voyait à l'avance ce qui allait se passer dans la famille. Et d'ailleurs la maîtresse de maison était jouée par Maria Pacome. Elle volait même la vedette Monique Tarbes à Maria Pacome dans cette version de la pièce. Mais le don d'Adèle de Barillet et Grédy date en fait de 1950. Et leur succès à Barillet et Grédy est né là en 1950. Tout simplement parce que Louis Aragon et Elsa Triolet ont effectivement eux-mêmes dit que cette pièce était extraordinaire. Parce qu'elle dénonçait l'univers bourgeois. Le don d'Adèle. Mais quelle était l'actrice qui jouait Adèle dans le don d'Adèle à cette époque-là en 1950 ? C'était pas Sarah Bernard ? C'est parce qu'elle jouait pas des boulevard. C'est une actrice qu'on a beaucoup vu en cinémarie au théâtre ? Une actrice qui a énormément joué au théâtre. Là je pense qu'à part peut-être M. Bénichoux, M. Péroni, M. Mabie éventuellement. Mais pourquoi vous hésitez M. Mabie ? Parce qu'il pense que t'es trop jeune peut-être. Ah trop jeune, je m'aime bien comme ça. Ah si c'est comme ça, j'adore. Et oui, oui, bien sûr, c'est une question basse. Ça ne ferait pas Anne Vernon ? Ah non, c'est pas Anne Vernon, c'est quelqu'un qui a joué. Alors je vais vous dire, elle a joué au cinéma beaucoup, mais surtout au théâtre et dans des très grandes pièces, puisqu'elle a joué énormément Huit Clos de Jean-Paul Sartre. Elle a joué dans des pièces de Jean Giraudoux, Sodome et Gomorre. Elle a joué Rui Blas de Victor Hugo, mis en scène par Jean Villard. Geneviève Casible. Elle a joué Amphitryon 38 de Giraudoux. Elle a joué le Misanthrope de Molière. Maria Cazares. Pérénice de Jean Racine. Geneviève Page. Non, et donc le don d'Adèle, étonnamment. Ah oui, c'est bizarre. Le don d'Adèle de Barillet et Grédit. Elle était à la comédie française. Non, elle n'était pas à la comédie française. Elle a fait du cinéma un peu. Elle a fait un peu de cinéma. Je me souviens d'Anthrope de huis clos, où elle jouait son dernier film qu'elle ait fait. C'est le film qui s'appelle Un éléphant s'a trompé énormément. Alors pas Un éléphant s'a trompé énormément, mais vous êtes tout prêts, effectivement. Et le dernier film qu'elle ait joué, c'est Nous irons tous au paradis. René Saint-Cyr. Elle fait la vie en 7 pot de brasseur dedans ? Oui, oui, oui. René Saint-Cyr, non. Madeleine Robinson, non. Elle joue la directrice de Claude Brasseur, qui est le fin d'épouser pour prouver qu'il n'est pas homosexuel. Exactement. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais ils ne vont même pas jusqu'au mariage, parce qu'ils se dégonflent. Mais c'est les noms que je vous demande. Elle est blonde, elle est blonde. Moi, je vois son physique, mais je ne vois pas son nom. Elle est morte en 1980 à Chamalier. Daniel Gilbert. C'est vrai que... Elle est morte un an plus tard à Chamalier, Daniel Gilbert. Oh, pauvre Daniel. Elle a joué au cinéma dans le mariage de Ramouncho. Ramouncho ! Ce n'est pas Françoise, son prénom ? Non, ce n'est pas Françoise. Elle a un prénom qui est devenu un peu plus rare, mais qui revient à la mode. Edwige Feuillère. Edwige Feuillère, non. Un prénom un peu surin des gens. Ah non, si on ne la connaît pas, on ne la connaît pas. Ce n'est pas une star dont je vous demande d'en prouver le nom. On doit la connaître, on la connaît obligatoirement. Mais M. Benichou, vous voyez, M. Mabie, quand même, qui ont connu cette époque-là. J'étais né en 50. J'étais né en 50, j'avais deux ans. C'est vrai que mes parents m'emmenaient au cinéma en 50. Non, mais elle est morte en 1980. Écoutez, vous avez eu 30 ans pour la connaître. Régine ? Enfin ! Je fais une fixette. Ah oui ? Pour que tu fasses une thérapie. C'est la blague du jour. Non, Huit clos, Huit blas, le misanthrope, vous voyez, et le don d'Adèle, donc, de Marie et Grédy. Elle s'appelle... Je vais vous donner ses initiales. Claude quelque chose ? Ah, pas Claude quelque chose. Je vous donne ses initiales, vous le méritez bien. Il vous reste 30 secondes. Avec les initiales, peut-être vous retrouverez le nom de cette actrice. G.S. Geneviève ? Gabi Sylvia. Gabi Sylvia. Gabi Sylvia. Bonne réponse de Pierre Benichou. Bravo Pierre ! Gros Pierre ! Gros Pierre ! Gros Pierre ! Gros Pierre ! Oh, vous avez eu chaud, Pierre. C'est difficile, le succès. J'étais toute niquée. Tu sais, jusqu'à quand je lui ai niqué ? Jusqu'à qui crie mon mot. Je ne vous aurais pas donné les initiales, monsieur Benichou. J'aurais pas su. Et c'est elle qui jouait Adèle, alors. Alors, elle jouait Adèle. Donc, elle est morte. Ah oui, elle est morte Adèle, alors là, écoutez. Ah, ben, c'est... Bernard, ben, bien ! Bernard, ben, bien ! Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Valentin, 29 ans, est au téléphone. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous habitez Pléneuf-Valandré, dans les Côtes-d'Armor. C'est chez moi. Ah, c'est chez vous, ça, monsieur ? Moi, je connais, non. Ah, vous connaissez bien. C'est chez Jean-Luc Lemoyne, aussi, Pléneuf-Valandré. Oui, bien sûr. J'étais au terme de Pléneuf, j'ai perdu 10 kilos. Que tu as repris. Oui. Ça prouve que vous n'êtes pas allé au terme. Ils sont très honnêtes, là-bas. Dès qu'on perd quelque chose, ils les rendent. Qu'est-ce que vous faites à Pléneuf-Valandré, Valentin ? Je me fais chier ? Je commence un monitorat de surf, cette année, pour être prof de surf. Prof de surf. Ah, ben, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour ramasser les gonzesses, il n'y a pas mieux, Valentin. Ah, ben, prof de surf. Ah, ben, vous imaginez. C'est pas vous qui feriez ça, Bernard. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Non, il y a des gens qui ont surfé sur Bernard. Non, il a été un merveilleux prof de surf. Écoute, c'est bourrelet, là, c'est génial. Oh, ben, arrêtez, quoi. Donc, là, il a été un merveilleux prof de surf. J'ai même fait du parachute ascensionnel, alors. Mais t'as pas décollé ? Ah, non, il est pas monté, non. J'avais un masque et un tuba. Ça veut dire que vous êtes très sportif. C'est le bâton qui s'est élevé. Très sportif, Valentin, alors. Oui, oui, très sportif. Tu pourrais donner des cours à Vierlard. Ah, ben, avec plaisir. 29 ans, c'est jeune encore. Alors, qu'est-ce qui vous plaît aux grosses têtes ? Ça, j'aime bien savoir un petit peu. Vos chouchous. Ben, Pierre Benichou. Beaucoup de rois du tango. C'est marrant comme mes amis ne m'aiment pas. Il n'y a que le public qui m'aime. Il est bien seul. Attends, il y a un mec. Tu ne peux pas appeler ça le public. Il y a un mec. Non, mais ça arrive de poil, non ? Un prof de surf. Vous avez le même métier tous les deux branleurs, hein, quand même. Valentin, on va rappeler un mauvais souvenir à Florian Gazon avec la question qui va venir. Question qui va vous emmener à la cour des loges. Magnifique hôtel de Lyon. Le 5 étoiles que tout le monde adore dans la cité des Gaules. Alors, justement, puisqu'on parle des Gaules, trois pénaltys, quand même, ont donc éliminé. Enfin, trois pénaltys. Attention, il n'y a pas eu trois buts de Guingamp. Mais deux pénaltys réussis ont éliminé le Paris Saint-Germain hier soir. Ça tombe bien, vous êtes sportif, Valentin. Je ne sais pas si vous vous intéressez au foot. Ben, Guingamp, c'est juste à côté de chez moi. C'est à 20 km. Mais c'était donc les quarts de finale. Et évidemment, il reste quatre équipes qualifiées. C'est logique. Pour les demi-finales. Je vous demande tout simplement le nom des trois autres équipes, en dehors de Guingamp, qui vont participer aux demi-finales de la Coupe de la Ligue. C'est fastage ? Je ne peux pas vous aider. Moi, je peux aider un tout petit peu. Il y en a une qui... Ouais, moi, par exemple... Il y en a une qui s'est qualifiée en éliminant le Havre. Bordeaux-Monaco. Bordeaux-Monaco, il en manque en une encore. Il manque le mieux classé. Il y en a une qui a éliminé Marseille. Il manque le mieux classé. Ah non, vous confondez, monsieur... Ah, je confonds ? Mabie, vous confondez la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Ah bah, il y a tant d'amont de coupe. Ah bah, t'as tant de parlement. Parce que, par exemple, le Havre a éliminé Bordeaux en Coupe de France, mais Bordeaux a éliminé le Havre en Coupe de la Ligue. Faut suivre. Oh putain. Je crois qu'il a dit la bonne réponse, Laurent. Oh putain. La quatrième, c'est Strasbourg. Bonne réponse. Voilà les quatre équipes qualifiées. PSG... Non, pardon. Gagant, évidemment. PSG a été éliminé. Pardon, je vous ai fait une fausse joie. Non, non. Je pense pas que t'es changé dans la nuit. Tant qu'on se chier dans cette émission, c'est qu'on n'est pas trop con. À mon avis, oui. Moi, je reprendrais bien la même chose. Et toi ? Gagant... Et là, on reste là ou quoi ? Il y a sa soeur. Dis donc, on verrait vite. Vous attendez que les mouches s'assonnent au fond. Oh là là. Les deux compagnons de bistrot là-bas, alors. Je me sens seule. Il y a toujours un petit verre pour toi, ma petite fille. On sait jamais. Oh les deux, là. Sur un malentendu. Vous draguez encore, Pierre ? Sûrement pas. À Lourdes. Il l'est particulièrement, d'ailleurs. À Lourdes, avec un antivol. Non, non, pas du tout. Pour pas qu'elle s'échappe. Un antiviole. Un antiviole, oui. J'ai jamais été très dragueur. Ah non. T'as été beaucoup dragueur. Pourtant, t'as dû plaire aux femmes, hein, Pierre. Vous étiez le dandy de Saint-Germain-des-Prés pendant... Arrêtez. Oh bah si, si, si. Le brumel de la Rive-Gauche. Oh, le brumel de la Rive-Gauche. Les galeries Lafayette. Les galeries Lafayette. Pourquoi Ismaël, lui ? Il y avait pas... Le repos Siffredi de la rue du Bac. On l'appelait le bon marché. Maintenant, c'est plus libido, c'est bidoli, hein. Ah ça, c'est mieux. Ça sera à l'Olympia. Valentin, vous allez continuer à écouter les grosses têtes et vous penserez à nous quand vous serez à la cour des loges. C'est exactement super, merci beaucoup en tout cas. Avec votre valentine, peut-être vous irez pour le 14 février, tout simplement pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas ? À mon avis, garde le 14 février Saint-Valentin pour une petite soirée avec moi. Eh bien, avec plaisir, avec plaisir, Pierre. Parce que je vais te dire, si toi et moi, on se rend ensemble, c'est pas sûr qu'on emballe, mais qu'est-ce qu'on va se mettre ? J'imagine la soirée. Vous avez fait du surf, vous, monsieur Benichaud ? Si j'ai fait du surf ? Oui. Non ? Troisième au championnat du monde, 4 ans de suite. À part ça, je n'en ai jamais fait, non. Ça n'existait pas à l'époque où tu pouvais en faire. Pardon ? Ça n'existait pas à l'époque où tu pouvais en faire. Une des fois, elle est plus compliquée que j'entends. Ah ben, il faut suivre. On dirait une chanson de bispo. Ou de ce d'amour. J'ai regardé hier soir une émission où il revient de toutes les... On faisait une sorte de revival. Comment on dit revival en français ? Un revival. Un revival ? Comme ce que je vis beaucoup à l'étranger, n'est-ce pas ? Ils rediffusaient un documentaire sur les carpentiers. Les carpentiers. C'était extraordinaire. Tous les chanteurs étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Ils étaient formidables. Est-ce que ce n'est pas à cause de votre âge ? Non, pas du tout, pas du tout. Ils n'étaient plus... C'était plus blanc, c'était mieux. Ils les trouvaient plus souples. C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ils étaient beaucoup plus drôles. Ça, ça n'est-t-elle ? Je ne sais pas, tous les autres, c'était mieux. Pierre, c'est vraiment, tu n'as pas deux heures que je te parle cinq minutes. En même temps, c'est vrai... Une belle définition de Pierre Benichoux. En même temps, c'est vrai, c'est des gens qui faisaient l'Olympia. Maintenant, t'as n'importe qui qui fait l'Olympia. Une question pour Corentin Lévis, qui habite Limoges. Une Américaine qui s'appelle Marion Wignevski a vu arriver chez elle, écoutez bien, des poireaux, du raisin, des fraises, une bouilloire et même un cerf-volant qu'elle n'avait pourtant pas commandé. Pour quelle raison ? Un drone, c'est un drone qui a balancé ça, non ? Non, pas du tout. C'est un canular ? On lui a fait une farce ? Une farce, non plus. Il y avait l'ami Ricoré aussi ? Quel rapport ? Je ne sais pas, puisque c'est tout à bouffer. Non, elle est américaine, Madame Marion Wignevski, et là-bas, aux Etats-Unis, alors je peux même vous dire où exactement, remarquez ça, peu importe où ça se passe, mais en tout cas, c'est aux Etats-Unis. Et là, elle a reçu chez elle, et on lui a livré, non pas par un drone, c'est un livreur qui lui a apporté, pas au même moment, mais en plusieurs fois, des poireaux, du raisin, des fraises, une bouilloire et même un cerf-volant. Pour quelle raison ? Parce qu'elle est végane ou un truc comme ça ? Non, pas du tout. C'est un lien avec Donald Trump ? Donald Trump, non. Le cerf-volant, c'est très important ? C'est pour son fils ou c'était pour elle le cerf-volant ? Non, elle n'avait rien commandé, donc ça ne pouvait pas être prêle. Est-ce qu'on sait qui ? C'est pour sa voisine ? Pardon ? C'était pour sa voisine et ils s'en sont trompés. Une erreur d'adresse ? Voilà. Pas du tout. Est-ce qu'on sait qui a commandé désormais ? Ah oui, ça on sait. Donc on sait qui l'a envoyé. Celui qui a commandé et qui lui a envoyé, est-ce que c'est quelqu'un de connu ? Connu par qui ? Par elle ? Par elle ? Par elle, oui. Par nous ? Non, mais vous pouvez quand même retrouver. Son ancien mari ? Son ancien mari, non. Un de ses enfants ? Non, là, il s'agit effectivement de réfléchir, de connaître un peu l'époque dans laquelle nous vivons. Vous voyez, messieurs, et c'est peut-être ce qui va être le plus difficile pour vous. C'est Amazon ? Pardon ? C'est Amazon ? Ah, c'est Beskos ? Jeff Bezos ? Bezos ? Non, du tout. C'est le divorce de Bezos ? Aucun rapport. Alors, avec Amazon, il y a un petit rapport, monsieur Perroni, mais à vous de trouver lequel ? C'est pas la poste avec l'histoire du postier, comme ça il lui apporte des poireaux et il reste avec elle, et comme ça, ça rassure les enfants. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Vous avez un drôle de facteur chez vous, dites-donc, à la Rochelle. Ben non, c'est à la télé. Il y a eu beaucoup de gens d'atteindre dans cette émission, mais comme ça, rarement. Il y a un léger truc avec Amazon. Ouais, un léger truc avec Amazon. Ah oui, il y a un rapport, ça je peux pas dire. Ah, elle pouvait pas se garer parce que c'était Amazon bleu ? L'Olympia ! Bonsoir Olympia ! J'ai honte, hein. Non, mais c'est vrai ? Est-ce que c'est lié à une erreur ? Je n'ai jamais été plus en forme. Une erreur ? Non, il n'y a pas d'erreur. C'est voulu, donc. C'était voulu pour elle. Alors, voulu, oui et non. Pour qu'elle déménage. Ah non, pas pour qu'elle déménage. Non. Pour qu'elle reste. Comment ça, pour qu'elle reste ? Ben, pour qu'elle reste, ils lui ont offert des poireaux. Non, c'est vrai que c'est motivant. C'est le cerf-volant que je comprends pas. Ah ben, ça, peu importe. Ben, peu importe. Les objets ont été commandés au hasard ou il y a une raison ? Alors, au hasard, oui et non. Elle a gagné un jeu. En tout cas, un jeu, non, elle a été surpris. Au hasard, baltazar. Oui, monsieur Benichaud, vous vouliez dire ? Non, je disais au hasard, baltazar. Ah, c'est bien. Voir s'ils veulent me prendre dans le jampierre, moi aussi. Ah, ça taille, ici. C'est peut-être par un gars jaloux. Ils lui ont envoyé des poireaux parce qu'elle l'a fait attendre. Du raisin parce qu'elle en a marre. Maintenant, lâche-moi la grappe. Les vendanges sont faites. Ah, pas mal. Elle ramène ta fraise. Elle ramène ta fraise, ta galère. Elle ramène pas ta fraise. Non, écoutez, non. Écoutez, elle n'a pas commandé le raisin, ni les fraises, ni la bouilloire, ni le cervelant, ni les poireaux. Et pourtant, c'est arrivé chez elle. Il faut que la suite soit formidable. Parce que... Qu'est-ce qu'on fait ? C'est tombé du ciel. Pardon ? C'est tombé du ciel. Non, non. C'est un livreur qui lui a apporté ça à la... Comment j'ai dit ? Non ! Vous faites bien. C'est un livreur qui lui a apporté ça à la maison. C'est un truc qui aurait pu arriver en France. Ah oui, ça aurait pu arriver en France. Oh non, non, pas en France. Pas chez vous. Peut-être chez M. Gazan, mais pas chez vous. Ah, pourquoi M. Gazan ? Tout simplement. Vous parlez du mec qui a de la mémoire ? Je vais vous expliquer, finalement. Alors, quel rapport avec Amazon, M. Perroni ? Vous m'avez demandé s'il y avait un rapport avec Amazon. Tout simplement parce que cette dame, Marion Wyshnevski, elle a chez elle une enceinte connectée. Amazon, oui. Vous savez, ces enceintes parlantes. À qui on peut parler aujourd'hui ? Il y a à peu près, je crois, 11 ou 12% des Français qui ont succombé à cette tentation. Alors, il n'y a pas d'ailleurs qu'Amazon qui fait ça. Il y a Google. Ah oui, il y a plein de trucs. Et alors ? Il y a ta gueule aussi. Ok, ta gueule. Elle, elle n'a rien commandé via son enceinte connectée. Oui, mais qu'est-ce qu'on va ? Laissez-moi terminer ! Parce qu'on a une enceinte ! Oui, alors... Elle avait envie de fraises parce qu'elle était enceinte. Mais non, pas du tout ! Mais non, parce qu'en fait, elle se promenait dans son salon et puis elle a dit... Oh là là, ce soir, j'ai envie de poireaux. Et l'autre, il a entendu, alors il a connecté... Même pas pire que ça. Elle a un perroquet gris du diamètre. Oh ! Ah, c'est génial, ça ! Que des poireaux ! Exactement ! Elle a un perroquet qui, sans s'en rendre compte, a commandé, via l'enceinte connectée Amazon, des poireaux, un cerf-volant, une bouilloire, du raisin ou des fraises ! C'est génial ! C'est quand même incroyable ! C'est génial ! Il est trop beau pour... Il est fort, le perroquet ! Je trouve l'histoire formidable, mais pour que je comprenne tout, l'enceinte connectée, ça veut dire que quand on est chez soi, il suffit de parler... Exactement ! Et ça parle à tout le monde ! Mais vous avez vu la publicité à la télévision ! Vous pouvez même, par exemple, vous qui aimez, je ne sais pas, Barbara, Pierre, vous dites... Ah, je voudrais écouter Barbara ! Paf, l'enceinte, je vous envoie du Barbara, sans même que vous ayez rien à faire ! Non, elle t'envoie un rasoir ! Le titre de la chanson aussi, vous pouvez dire, je veux entendre... La trompette ! La trompette ! Paf, l'enceinte vous envoie la trompette ! Ah oui ? Ah oui, oui ! T'as jamais vu ça ? Et d'ailleurs, il est très fan de rock'n'roll, le perroquet en question, parce qu'on nous dit aussi qu'il sait lancer la musique dans la maison de la dame, il aime particulièrement le groupe américain Kings, alors je ne connais pas ce groupe, Kings of Leon ! Kings of Leon ! Ok Google, Kings of Leon ! Finalement, il est plus chiant qu'un mari ! Non mais il est quand même fort le perroquet ! Et il sait aussi dire les mots qu'il faut pour allumer ou éteindre les lumières dans la maison, puisque grâce à l'enceinte connectée, vous pouvez aussi allumer et éteindre... Qu'est-ce qu'il y a Bernard Mabillier ? Non, mais je n'y crois pas une seconde ! L'enceinte connectée, je connais, j'en ai une, mais... Vous avez une enceinte connectée ? Bien sûr ! Alors, et qu'est-ce que vous lui demandez ? Une branlette ! J'ai vu ça l'autre fois dans un magasin, ça m'a fait rire... Ok Google, allume you porn ! Ça marche ? Alors racontez-nous, ça marche ! Trouve-moi des blagues, des trucs comme ça... Elle est une de la musique, c'est très bien pour la musique ! Qu'est-ce que vous faites ? Alors racontez comment... De la musique, de la musique ! Qu'est-ce que vous lui demandez ? Quel mot vous devez dire ? Pour la musique ? Oui, parce qu'on va voir si vous me mentez ou pas... T'as laquelle enceinte déjà ? Moi je vais te dire t'as laquelle ? La grise, la petite grise... Oui mais qu'est-ce que vous dites comme mot ? Attention, dites rien gaz, on va voir s'ils nous racontent des bobards ou pas... Regardez, 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 prier en flagrant délit de mensonges ! Mais non mais pourquoi il faut leur dire un mot ? Bah oui, évidemment ! Tu prends pas cuiller ! Mais c'est pour ça que ça marche pas ! Une question pour Chantal Lebon, qui habite Pluvinière, dans le Morbihan ! L'acteur Roberto Benigni, acteur italien que vous connaissez évidemment, va jouer prochainement, il tourne cette année, en début d'année, il va jouer prochainement au cinéma, un rôle étonnant puisqu'il va jouer le père du fils qu'il a joué il y a 16 ans. De quel rôle s'agit-il ? C'est un rapport avec la vie est belle ? La vie est belle ? La vie est belle, non, aucun rapport avec la vie est belle. Parce que Gepetto ? Il avait fait Pinocchio je crois, il avait fait Gepetto donc... Excellente réponse de Florian Gazan ! Quelle mémoire ! Eh ben oui, il y a 16 ans, il a joué, ça c'est de la culture là, pour le coup... Oui, c'est de la culture. C'est de la culture, il a joué effectivement Pinocchio dans sa version, sa propre version de Pinocchio. C'est lui qui avait réalisé ce film, qui a été un peu un bide, il faut dire. Oui, ça a prêté son meilleur. Il jouait Pinocchio, le film est sorti en 2002, il y a donc effectivement 16-17 ans maintenant. Et là, cette année, il va jouer dans un autre film qu'il ne réalise pas lui, mais là il va jouer le père, c'est-à-dire le rôle du papa de Pinocchio, Gepetto. C'est assez rare quand même de jouer et Pinocchio et Gepetto à 16 ou 17 ans d'intervalle. Bravo M. Gazan ! Merci M. Riquet. Ah non, vraiment, non. Ah non, vraiment ? Ah oui. Ça c'est de la culture. C'est presque émouvant. Pinocchio, c'est pas le surnom qu'on donne à Bernard Mabim, Pinocchio. C'est pas le nez qui s'allonge. Il essaie de nous faire croire qu'il a une enceinte connectée. Quelle arnaque ! Mais je l'ai vu l'autre jour, j'ai voulu l'acheter. Le seul enceinte que je vois, c'est vous. À chaque fois que tu mens, tu prends un kilo. Une question culturelle. Ça changerait. Du don. Pinocchio, c'est pas de la culture. C'est de la culture, Pinocchio. C'est de la mémoire. Je suis sûr qu'à part Florian Gazan, personne ici n'est capable de me donner le nom de l'auteur de Pinocchio. Dites rien, Gazan. On va voir. Colody. Ah, bravo. Colody. Bravo Jean-Jacques Carody. Bravo. Carle. Effectivement, c'est Colody. Je peux vous dire son prénom, Carlo. Oui, Carlo, on vient de le lire. Carlo, je le dis. Qui d'ailleurs n'était même pas crédité au générique du film de Roberto Benigni, Pinocchio. Ce qui, quand même, est assez honteux. Eh oui. Autre question littéraire, celle-là, pour Céline Poveda, qui habite ville Parisie. Peut-être connaissez-vous l'écrivain Jean Rouault, qui fut pris Goncourt en 1990. Un nouveau livre sort de cet écrivain, un livre intéressant, puisqu'il va y raconter ses mémoires de kiosquiers. Car il tenait un kiosque avant d'obtenir le prix Goncourt en 1990. Depuis, il a écrit de nombreux livres, évidemment. Mais c'était son premier roman qui obtint le prix Goncourt en 1990. Comment s'appelait ce premier roman qui obtint le Goncourt, alors que le tout dernier s'appelle tout simplement Kiosque ? Alors là, Gazan... Si j'avais une enceinte connectée, Bernard... Ah oui, tu le serais. Ah, écoutez, c'est un des Goncourt, franchement, dont on connaît le plus le titre, ces 20 dernières années. Vous voulez un journal ? 30 dernières années, puisque c'est 90. Vous voulez un journal ? Comment c'est un journal ? Bah, s'il tenait un kiosque. Ah, le titre, vous voulez un journal ? Ah, oui. Ah, vous voulez un journal, le titre ? Oui. Ah oui, genre, ça ne fait pas Paris Match ? Alors, attendez, que je vous explique, Valérie. Là, par exemple, il vient de sortir... Vous n'avez pas la monnaie ? Non, 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 non. Non, mais s'il racontait sa vie de kiosquier... Non, justement, parce que c'est la première fois dans le livre qu'il vient de sortir, là, cette semaine, qu'il raconte sa vie de kiosquier. Il ne l'avait jamais fait. Voilà pourquoi, d'ailleurs, son nouveau livre s'appelle Kiosque. Jusque-là, il n'avait jamais écrit sur sa vie de kiosquier. Il était kiosquier quand il a obtenu le Goncourt. Mais avant, il a plutôt raconté l'histoire de sa famille et de ses ancêtres. Oui. Est-ce que le premier roman qui a eu le Goncourt, justement, ce n'était pas sur la guerre ? Exactement. Et ça, ça va vous faire retrouver le titre, M. Péroni. Je suis en train de chercher. 14-18. C'était sur 14-18, oui. Guerre et paix. Verdun. Sur les poilus ? Alors, c'était sur la guerre, effectivement. Bravo. Et là... Champ d'honneur. Champ d'honneur. Bonne réponse. Le monsieur m'habille, les champs d'honneur. Je l'ai quand même vachement aidé, là. Alors, ça, c'est de la mémoire et de la culture. Une autre question culturelle pour Aurélie B, qui habite Vigone, en Italie. Question qui nous emmène au musée de Lyon, au musée des Beaux-Arts de Lyon, puisque jusqu'au 4 mars, il y a une exposition consacrée à l'empereur Claude. Alors, vous me direz, pourquoi l'empereur Claude ? Oui, pourquoi l'empereur Claude ? Eh bien, parce que c'est un des rares empereurs romains qui ne fut pas né en Italie, mais né à Lyon, justement. Oui, l'on, si, et sa mère s'appelait Rosette. Moi aussi, je peux faire l'Olympia, merde. Ça, c'est bon, alors. Non, non, mais écoutez, on a un empereur romain né à Lyon. C'est normal que le musée des Beaux-Arts de Lyon lui consacre toute une exposition. Mais, ce que je vous demande, c'est pas le nom de sa mère, monsieur Perroni, vous qui faites le malin. Mais le nom, non, de sa troisième épouse. Agrippine. Non, alors, Agrippine, c'est venu après. Ah bon, c'est Mme Claude. Mme Claude, non. Agrippine, c'est la quatrième épouse. Ah oui, alors, Messaline. Messaline, excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah oui, Messaline. Messaline qui le fit tuer, d'ailleurs. Bien sûr, mais c'était un bordel fou, là-bas. Ah, l'empereur Claude a fait exécuter Messaline. Et il a adopté Néron. Néron, bien sûr. C'est lui qui a adopté Néron. L'empereur Claude, vous voyez. Oh là là, il était un peu foufou. Comment ça a été foufou ? Ben, d'adopter Néron. Ben, il ne savait pas que Néron allait être Néron. Réfléchissez, Bernard. Est-ce que vos parents savaient un jour que vous feriez l'Olympia ? Ah ben non, sinon, ils auraient mis une capote, hein. Oh non, arrêtez. Non, vraiment. Ne salissez pas la mémoire de mes parents, qui étaient des gens honorables. C'est vrai, vous aimez, vous nous avez parlé de vos parents. Mon papa travaille à la SNC. Ah, ben oui. Piste de cheminot. Votre côté bout d'entrain, et votre maman ? Elle s'appelait Micheline. Allez, à moi l'Olympia. Et Bernard a été surnommé la bite humaine. Ça, je veux bien surnom, oui. Alors, votre maman, elle faisait quoi, votre maman ? Elle était femme au foyer. Ah, comme Mme Landru. Il fallait le rajouter, ça, oui. Moi, j'aurais dit comme Jeanne d'Arc. Vous savez ce qu'elle a dit, Jeanne d'Arc ? J'ai appris ça récemment. Allez-y. Les lendemains de cuite sont toujours difficiles. RTL. La valise. Dans la valise, 1101 euros. C'est une nouvelle valise, puisqu'elle a été gagnée hier. Alors, évidemment, dans ces cas-là, il y a un petit piège. Caroline Dublanche, hier soir à 22h31, a ajouté un casque audio Liston de chez Focal. C'est vous, Valérie, qui allez appeler pour la valise. On va demander à Philippe Manœuvre un numéro entre 1 et 20. Philippe ? Le 7. Le 7. Karine Dupuis, madame ou mademoiselle Dupuis, habite Maisin, dans le Lot-et-Garonne. Dupuis ? Dupuis, pas Dupuis. Dupuis avec un O. Dupuis. À Maisin. Ça sonne à Maisin. Vous marrez pas, Bernard, c'est un métier. Oui, c'est ce que je vois. Karine décrochera-t-elle ? Oh, c'est de mieux en mieux, disons. Je ne le sens pas. Allô ? Oh, Karine ! Oui ? Comment ça va ? Je vous souhaite une très bonne année 2019. Merci. J'espère que vous aurez plein de bonheur, d'amour, d'argent, que vous saurez découvrir des valises, enfin plein de choses, quoi. Oui. Oui ? C'est bien parti, là. Vous n'avez aucune idée de qui vous appelle ? Mais c'est Valérie Mérès. Eh ben voilà ! Quel succès, Valérie. Sorte la célébrité, ça. Ah oui. Et alors, est-ce que vous allez gagner la valise pour commencer bien l'année ? Écoutez, il faut que je regarde un petit peu mes papiers et que je reprenne mes esprits. Oui, reprenez vos esprits. Oui, puis bien sûr. Je dis bonjour à toutes les grosses têtes. Bonjour. Je suis avec vous. Bonjour. Bien entendu. Monsieur Bénichoux, Monsieur Péroni, Monsieur Mabie, Monsieur Guingamp et Monsieur Manogre sont là aujourd'hui. Alors donc, j'ai noté 1 101 euros. Oui. Et c'est tout ce que vient, hélas. Et voilà, le piège. Ah, c'est le piège. Vous êtes tombés dans le piège. Pas nous. Oh, le piège ! Caroline Dublanche a ajouté quelque chose dans la valise hier. Ah, cette Caroline, cette Caroline. Ah, cette Caroline, c'est toujours elle. Dans l'émission Parlons-nous entre 22h30 et 1h du matin, au tout début de l'émission, vous voyez, il ne fallait pas aller jusqu'à 1h du matin. À 22h30 et une à peine, elle venait de démarrer l'émission. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Paf ! Elle met un truc, elle ne dit rien. Paf ! Elle met dans la valise un casque auto-destone de chez Focal. Ah, évidemment. Le casque vous fait rater les 1001 euros. Je vais vous envoyer une petite montre RTL. Enfin, une petite, une à votre taille, de toute façon, Karine. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites, Mademoiselle Dupouy à Maisin ? Alors, je suis bibliothécaire. Bio ! Vous êtes la Mademoiselle Rose de Maisin. Oui, c'est ça. Et là, vous êtes au travail pendant qu'on vous parle ? Non, non, je ne travaille pas aujourd'hui. Et vous faites respecter le silence dans la bibliothèque ? Oui, 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 oui. Ah, ben oui. Les gens se tiennent bien, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne travaillez pas aujourd'hui, un jeudi ? Je ne travaille pas aujourd'hui, cher M. Bénichoux, parce que je suis malade. Vous êtes malade et vous me le dites seulement maintenant ? Oui, oui, M. Bénichoux. Mais j'arrive, je prends pas... Bon, maintenant, on peut vous le dire, en fait, c'était la Sécurité sociale qui vous amenait. Oh, bim ! C'était pour une vérification. Ben, Karine, on va vous souhaiter un prompt rétablissement et je vous envoie une montre RTL. Je vous embrasse. Au revoir, Karine ! Et j'ajoute, j'ajoute dans la valise la collection complète des livres de Christine Asse. Vous connaissez évidemment tous Christine Asse, si vous écoutez RTL. Eh bien, je vais ajouter dans notre valise la liste complète des livres Horoscope 2019. Toutes les prévisions. Oui, 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 oui. Ah ben oui, toutes les prévisions. Tout savoir pour sa vie. Eh oui, toutes les prévisions. Elle va te venir, ta vie. Pour les douze signes détaillés, mois par mois, psychologue, astrologue, vedette que vous écoutez chaque matin sur RTL, Christine Asse vous offre vos prévisions, signe par signe pour l'année 2019. Même les balances, tout ? Oui, même les balances. Douze volumes pour vous aider à aborder l'année en toute sérénité. Vous êtes quel signe, vous Bernard ? Oh putain. Gémeaux. Il n'est pas balance. Vous ne devez pas être ascendant balance parce que vous n'êtes pas en tête sud. Gémeaux, Gémeaux. 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 Je vais vous offrir Gémeaux. Alors, Christine Asse, Gémeaux. Vous, Florian ? Capricorne. Capricorne, Gémeaux. Alors, je vais vous offrir Capricorne. Capricorne, vous, monsieur, Manon ? Moi, je suis Gémeaux. Gémeaux, si on a deux Gémeaux. Comme tout le monde dans l'industrie du showbiz day. Bah oui, on est tous Gémeaux. Ah oui, c'est vrai. Non, moi, je suis poisson. Moi aussi, je suis poisson. Moi, je suis comme Philippe, je suis Gémeaux parce qu'on est du même jour. Trois Gémeaux. Alors, et vous, monsieur Bénichoux ? Bah, poisson, évidemment. Poisson, comme moi, voilà. Comme les grands humoristes. Moi aussi, poisson. Et vous aussi ? Moi aussi, poisson. Vous connaissez ce qu'on dit des poissons ? Non. C'est le liquide qui nous maintient et la queue qui nous dirige. Et voilà. Poisson, comme moi, monsieur Bénichoux. Vous le savez bien. Non, parce que parfois, à deux jours près... Il fait bien vieux Macron, quand même. On change de signe. Je savais que vous étiez du 1er mars et j'attends le 1er mars prochain pour vous souhaiter votre âge. Votre âge, oui. En linge poisson, ça fait combien ? Mais... Est-ce que ça va... Il va falloir envoyer les canadaires pour souffler les bougies. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Valérie Mérès, Kervé Lichoux, Danzat Ferroni, Philippe Malheur, Florian Guingamp et Bernard Magui. Bientôt à l'Olympia. Dans Paris Match, cette semaine, et ce sera une question pour Philippe Isaac, qui habite au Bourg, en Belgique. Il s'agit d'un ballet qui va être joué bientôt à l'Opéra, à l'Opéra à Saint-Pétersbourg. Puis ensuite, le ballet sera joué à New York. Un ballet signé de la chorégraphe Mélanie Amaric. Mais un ballet sur quel genre de musique ? Du hip-hop ? Du hip-hop ? Musique électronique ? Musique électronique ? Non. Du rap ? Non plus. Musique africaine ? Du Kenji ? Non. Faites avec des instruments très bizarres ? Non. Le nom de la chorégraphe Mélanie Amaric devrait vous aider. Amaric. Ah ben c'est Amon, c'est de l'accordéon. Du tout. Amaric, c'est à les Etats-Unis. Amaric. Pourquoi ça devrait nous aider Amaric ? Ah écoutez, à moins évidemment que si... Ah c'est du bignou ? Du tout. Non, non, c'est pas du bignou. Amaric, c'est breton, non Amaric ? Ah oui, très bien. De la cornemuse ? Non, c'est pas de la cornemuse. Et je dois avouer que je pensais que la réponse allait fuser. Et je m'aperçois que peut-être je suis en train de coller les grosses têtes avec cette question. Oui, c'est possible. C'est un style musical très particulier ? Ah écoutez, plus particulier... Ah, c'est des... Elle souffle dans des légumes ? Il y a un orchestre de légumes, je suis désolé. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas soufflé au poireau, bon bon Bernard. C'est pas un poireau, hein. On se rapproche du radis, hein. Oh, reu ! Non mais il y a un orchestre de légumes. Mélanie Amaric, danseuse, chorégraphe... Alors, en anglais, am, c'est jambon. Ah oui, mais ça n'a aucun rapport avec ça. Non, non, mais n'essayez pas de décortiquer le nom de Mélanie Amaric. Ce qui compte, c'est que ou vous la connaissez ou vous ne la connaissez pas. Manifestement, vous ne la connaissez pas. Moi, je la connais très bien, mais je suis discret. On devrait la connaître pour autre chose. Elle n'est pas uniquement chorégraphe. Mélanie Rabi-Touaville, je crois qu'on l'a découvert. Ben non, mais si vous saviez qui est Mélanie Amaric, vous sauriez forcément sur quel genre de musique le ballet qu'elle va orchestrer, chorégraphier. C'est l'héritière au Cédar ? Ah, c'est pas l'héritière au Cédar. Est-ce que c'est un pseudonyme ? Est-ce qu'elle a un pseudonyme ? Non, elle s'appelle Mélanie Amaric. Elle fait du rock. Comment ça, elle fait du rock ? Je ne sais pas, ça peut être une musique rock. Mélanie Amaric. Je vois que ce n'est pas la bossa nova, que ce n'est pas le jazz soft. Ça peut être du rock. Eh oui, c'est du hard rock. Mais il n'y a pas de musique du tout. Ah si, il y a de la musique. Alors, sur quelle musique ? Parce que les Russes adorent le hard rock et le métal. Eh oui, ça les rend fou. Le des métal, même carrément. Non, mais là, ça les rend fou. Pourquoi vous me dites les Russes ? Elle n'est pas russe, Mélanie Amaric. Non, mais elle va faire ça à Moscou. À Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg. Et ensuite à New York. Avec quel genre de musique cette création ? Et moi, je pensais que vous connaissiez Mélanie Amaric. La musique sérielle ? Non. Les Stones ? Avec les Stones ? Bonnes réponses de Valérie Mérès. Oh bah non, Philippe. Oh là là, Philippe. Philippe. Si tu réponds plus les Stones, tu sais à quoi ? Mais non, mais c'est Philippe. Mélanie Amaric, je ne savais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. C'est la fille de Mick Jagger. C'est la femme de Mick Jagger. Ah mais oui, c'est la mère de son dernier enfant. C'est la mère de son dernier enfant. Mais oui, Mick Jagger supervise. Mais je l'ai lu. Blanc, blanc, blanc. Bah alors, Philippe ? Je ne sais pas, j'ai eu une défaillante. Une absence, une absence. J'ai endormi au micro, excusez-moi. Ça peut arriver, je n'ai pas vu la déviation et je suis rentré dedans. Oh là là. Je suis rentré dans un gilet jaune. Ah non, j'ai honte pour vous. Ah non, mais moi aussi, moi aussi, j'ai honte pour vous. Heureusement, j'ai sauvé quand même. Merci Valérie, merci. Notre honneur. Un balai sur les chansons des Stones. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Évidemment, puisque Mick Jagger est là à superviser le truc lui-même. Personnellement, à Saint-Pétersbourg, ils vont avoir Poutine qui va venir voir ce que ça donne. Ça va être un triomphe. Non, je ne sais pas. Tu crois qu'il aime les Stones, Poutine ? Non, il aime Black Sabbath. Je crois que ça le reste. Je sais que... Ça le reste, Poutine. Oui, alors écoutez. Il reste des places. Il n'y a que moi qui suis. Oh là là. Il faut vraiment que je sois à l'affût. Ah non, mais j'ai dit... Attends, j'ai entendu. C'est un boulot. Après, on s'étonne que je sois fatigué. Ah oui, non, mais... Vientot, il veut nous faire... Vous dites que c'est un boulot, mais lui, c'est un boulet, hein ? T'as pas fait, il y aura John Lennine ? RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, nous avons Karine. Bonjour, Karine. Bonjour, Laurent. Karine Fillon, vous êtes de la famille. Je me doutais que vous alliez me faire la réflexion. Et je m'appelle Fillon et non Fillon, bien sûr. Après les deux ailes. Ah, Fillon ! Quelle demande, on aurait pu faire des plaisantes, oui. Mais c'est courant, on me l'a fait en permanence. Vous habitez de Raveil, dans l'Essonne. Comme Serge Tron ? Ah, bah voilà, dis donc, la ville de Monsieur Tron. Vous le connaissez ? Enfin, je l'ai rencontrée, mais pas plus. Vous pouvez y aller à piège, c'est lui. Il vous a déjà massé ? Je n'ai pas eu cette chance. Karine, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis réalisatrice audiovisuelle. Ah ! Et pour la télévision, pour le cinéma ? J'ai travaillé en télé, mais enfin voilà, je fais du reportage vidéo, pour dire plus simplement, en fait. Du reportage. Karine, vous allez en tout cas affronter les grosses têtes, pour qui sait, partir à la neige. Valoir, Galibier, un séjour pour deux personnes pendant une semaine. Vous pourrez profiter des 150 kilomètres de pistes de cette authentique station-village de charme. La patinoire, les remontées mécaniques, le concours international de sculpture, tout ça est à votre portée. Allez voir sur le site internet www.valoir.net. Voici la question. Vous êtes prête ? Oui. Karine, la Californie, et plus particulièrement la Cour suprême des États-Unis, a validé une interdiction qui, déjà, avait beaucoup fait parler en cette époque, mais elle avait été annulée. Et puis là, voilà, c'est confirmé. La loi californienne interdit désormais la vente de... De... Cannabis ? De cannabis, non. Ça, c'est autorisé. Ça, c'est autorisé. De foie gras, peut-être ? Du foie gras ! C'est gagné ! Merci. Pas de foie gras en Californie. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer en Californie. Moi, j'ai le foie gras. Ils vendent des armes, mais ils ne vendent pas de foie gras, quoi, en gros. Le foie gras, ça peut finir partout, à force, si t'en prends trop d'eau, donc finalement. Ça peut être très dangereux, le foie gras. Ça tue surtout les oies, en fait. Ça, c'est une bonne réflexion. Et les canards ? Je n'aurais pas pensé, dites donc. Le foie gras, ça tue surtout les oies. Vous préparez de l'Olympia à Ruquier ? Arrête, tu me gaves. Bernard, vous êtes dans la région du foie gras. Ah oui, dans le Gers. Et oui, vos parents ont connu le pain de l'Oie, eux. Arrêtez, Laurent. Laurent, arrêtez, arrêtez. Vous en mangez, vous, Karine, du foie gras ? Eh bien, depuis peu, je m'interdis d'en manger, même si j'en raffolais jusque-là. Mais voilà, par principe, je m'interdis d'en manger. Vous êtes devenu végane, en quelque sorte, alors ? Bon, pas jusque-là, mais je réduis la consommation de viande. Et en tout cas, oui, le gavage des oies, ça me... Enfin, je suis sensible à ça. Et donc, maintenant, voilà, je n'y touche plus. Vous voyez, il ne faut pas gaver les oies. Moi, je n'aime pas tellement le foie gras, mais j'aime bien l'idée qu'on gave les oies. Pourtant, ton truc, tu vois, c'est plutôt la dinde. Vous n'aimez pas les animaux, Pierre ? Pardon ? Qu'est-ce qu'elles vous ont fait ? Les animaux, moi ! Qu'est-ce qu'elles vous ont fait, Loi ? Elles ne vous ont rien fait, Loi. C'est le con, tu leur parles, elles ne répondent pas. C'est horrible. Karine, vous n'êtes pas en tout cas prête d'emmener Pierre Bénichoux après tout ce qu'il raconte à Valoir Galibier ? Avec qui vous irez là-bas ? Écoutez, je vais partir avec une amie, probablement. Une amie ? Et moi, je fais quoi ? Ah bah non. Je vous laisse à vos réflexions, Pierre. Je m'appelle Tambour, moi, pour me faire changer d'avis. Tu m'emmènes avec toi, tu me consoles, puis tu me guéris. Oui, bon bah... Il y a du boulot, il y a du boulot. Vous ne voulez pas faire un documentaire sur Pierre Bénichoux, car vous êtes reporter. Vous faites les animaux ? Oui, bah écoutez, je vais me pencher sur la question. Ça sera un truc court, parce qu'il est toujours coupé au montage. T'imagines s'il était coupé au montage de son biopic ? Il s'en fout complètement, je crois qu'il vient de s'endormir, là, et totalement... Pierre... Allez, on vous embrasse, car il n'y a pas un joli séjour à la montagne. Une question pour Philippe Théveniot, qui habite Bandole, dans le Val. On nous a parlé sur deux pages dans la presse récemment de Frédéric Ditta, qui était un jockey d'obstacles, pas n'importe lequel d'ailleurs, puisqu'il a gagné quand même deux fois le prix d'Amérique, pardon, non, le prix du président de la République, c'est pas tout à fait le prix d'Amérique, mais double vainqueur du prix du président de la République, 2007 et 2011. Voilà les deux années où il a triomphé, ce jockey. Et ce jockey, hélas, nous a quittés le vendredi 21 décembre dernier. Mais dans quelles circonstances étonnantes pour qu'on nous en parle sur deux pages ? Il est tombé de cheval ? Non. Il est mort en deux chevaux ? Non plus. Mais il était dans sa voiture en même temps. Ah bah vous voyez, j'ai pas dit que des conneries. Il a eu un arrêt cardiaque en voiture ? Non. Il y a un truc qui était tombé sur la bagnole ? Non. C'est lié aux gilets jaunes ? Oui, expliquez. Je sais pas, mais il a été à un péage, ou il a eu un accident à cause des gilets jaunes, c'est vrai que tu as été renversé ? Bonne réponse de Florian Gazan. C'est assez incroyable. Vainqueur du prix du pédal. C'est le journal L'Équipe qui consacre deux pages à ce jockey qu'on surnommait Petit Ponnais. Il a rejeté. Il était bien très bien monté. C'était son nom. Ça fait honnête. Non mais viens de nous quitter, en fait pas deux... Non mais c'était un grand jockey parce que le président de la République, c'est du galop. En plus, sachez que c'était assez étonnant son histoire, voilà pourquoi il méritait d'être raconté dans l'équipe, et peut-être aussi d'ailleurs aux grosses têtes cet après-midi, c'est qu'il avait commis quelques petites infractions et il était en prison. C'est-à-dire qu'on l'a fait sortir de prison pour aller gagner le deuxième prix du président. Il a eu une permission pour gagner le prix du président de la République la deuxième fois. Alors le boxeur, ils vont le sortir s'il y a un combat. Une question pour Philippe Cause maintenant, qui habite le Ménine-Robert. C'est dans le Calvados. La semaine prochaine sortira au cinéma un film sur le fameux facteur cheval. Ah ouais. On n'en sort pas ? C'est Jacques Gamblin. Et oui, vous voyez la transition, Jacques Gamblin qui va jouer donc le facteur cheval aux côtés de Laetitia Casta dans ce film de Nils Tavernier qui sort donc mercredi 16 janvier prochain. Alors vous savez évidemment pour quelle raison on connaît le fameux facteur cheval qui pendant 30 ans a construit de ses propres mains son palais idéal qui est devenu d'ailleurs un monument historique qu'on visite encore aujourd'hui à Haute-Rive dans la Drôme. Il est mort à 88 ans, le facteur cheval. Il a mis des années à construire son palais idéal. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il ait construite. Car pendant 8 ans, de 1914 jusqu'en 1922, qu'a-t-il construit aussi de ses propres mains ? Ses cabinets au fond du jardin ? Non. Toujours chez lui ? Toujours chez lui ? Comment ça, toujours chez lui ? Il l'a construit dans sa propriété ? Ah non, non. Des galeries pendant la guerre ? Des galeries pour se cacher ? Une église ? Non. Une église ? Non. Il a fait un bureau de poste ? Un bureau de poste, non. Est-ce que ça se visite ce qu'il a construit ? Alors on va le voir aussi. Un monument aux morts. Qu'est-ce que vous appelez un monument aux morts ? Il aurait pu faire un monument, voilà, un espèce de monument aux morts. Sa propre tombe ? Vous brûlez, oui. Sa propre tombe ? Sa propre tombe. Ah, bravo. Tombeau, il a mis 8 ans à construire son tombeau de ses propres mains. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, je ne peux pas vous accorder la bonne réponse, monsieur Manor. Je ne réclamais rien, chef. Un monument aux morts, c'est un monument aux morts. C'est un coup. Un monument à sa mort personnelle. Construire son propre tombeau, c'est assez rare. Ça s'appelle le tombeau du silence et du repos sans fin. C'est un fou complet, oui. Comment ça, c'était un fou complet ? Les surréalistes qui l'ont découvert, connu, fait parler, fait raconter son histoire, le décrivent comme un... C'est un vrai fou. C'est Malraux qui l'a classé, son palais. Oui. Exactement. Bravo, monsieur Perroni. C'est André Malraux qui a fait classer Monument Historique. Alors, sachez d'ailleurs que la tombe aussi, il n'y a pas que le palais idéal. La tombe du facteur cheval est aussi classée au titre des monuments historiques. Là, c'est en 2011 qu'on a classé, donc plus récemment encore, qu'on a classé Monument Historique, le monument tombale du facteur cheval qu'on peut toujours voir donc à l'entrée du petit cimetière d'Haute-Rive, tout près du portail d'entrée pour ceux que cela intéresse. Quelqu'un est allé voir déjà le palais idéal ou le tombeau du facteur cheval ? Non. Vous qui avez fait turf, monsieur Bénichoux. Non, mais le palais du facteur cheval, c'est le début de l'art modeste. Ah. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que depuis, on a reconnu ça, c'est presque les débuts de l'art modeste. C'est-à-dire des artistes, des gens qui font des frais, pas naïfs, modestes, des gens qui font des fresques dans les restaurants. Des fois, on est dans un restaurant, on voit une fresque, on se dit mais c'est abominable. C'est de l'art modeste. Il y a quelqu'un qui a mis tout son cœur et qui ne savait pas très bien peindre. Et le palais du facteur cheval, ça correspond totalement à de l'art modeste. C'est quand même génial, hein ? Vous posez une question sur Mick Jagger, il sait que dalle. Vous lui en posez une sur le facteur cheval. Il vous fait une conférence sur l'art modeste. Question pour Valérie Dugan, qui habite Ruffignac, Saint-Gernin-de-Rey. C'est en Dordogne. Question qui concerne un restaurant qui va fermer le 16 février prochain. Neuf rues de Grenelle, dans le 12e arrondissement de Paris. Faute de clients, mais quelle était la particularité de ce restaurant ? Au naturel, restaurant naturiste. Voyez-vous, vous y êtes allé, Berger. C'était très propre. Quand tu as essayé, il te plaît un petit set de cul. Est-ce que les gens se sont essayés sur toi en pensant que tu étais un pouf ? Non. C'est vachement gênant quand même. Effectivement, le restaurant naturiste parisien qui ferme ses portes. Bonne réponse de Bernard Maville. Mais alors, en fait, il y avait un vestiaire à l'entrée ? Ah bah oui, j'imagine. Ah oui, parce que tu ne pouvais pas... Dans la rue, tu étais habillé, puis après tu te déshabillais. Tu pouvais arriver nu, si tu veux. Il y avait vraiment des couilles dans le potage, en plus. Racontez Bernard, alors. C'était très gênant quand tu demandais à la serveuse... On peut avoir un peu de rab ? Non mais ça doit être bizarre, quand même. De voir tous ces gens nus autour des tables... Vous vous rendez compte ? Un restaurant naturiste, c'est étonnant. Vous vous rendez compte ? Parce que moi, je sais, déjà que j'ai du mal à savoir de quel côté il faut mettre la fourchette et la cuillère. Et vous rentrez dans le restaurant naturiste, vous voyez ma bille à table où il dit, tiens, le poteau feu est déjà servi. Allez, Valérie, déjà, c'est un restaurant naturiste ? Mais oui, on ne sait jamais. Mais non, pas du tout. Ah bah vous êtes plutôt du genre, quand même... Un peu libéré. En tout cas, si elle est allée, ils n'ont rien mangé. Non mais, ça m'est déjà arrivé d'aller dans un camp naturiste, il y a... Ah, on y vient ! Mais entre aller dans un camp naturiste et un restaurant naturiste à Paris, où tu te cailles dehors, et après tu rentres et t'as un vestiaire et tu te déshabilles... Tu te déshabilles dedans, pas dehors. Mais ils sont à 28 degrés là-dedans, non ? Il doit y avoir une chaleur intense. Je ne sais pas, moi je... Quand ils t'ont vu à poil, ils ont cru que t'essayes de tirer... Ils ont cru qu'ils essaient de repartir avec une andouillette entre les jambes. Bernard, c'est le seul endroit où on le surnomme le menu. C'est très joli ça, Laurent. Oh, très très joli. J'ai une autre question culturelle, plus culturelle celle-là, pour Lynn Frossard, qui habite Hermion. Et d'ailleurs, c'est dans le Paris Match que j'ai découvert cette information concernant le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Anniversaire qu'on va donc célébrer cette année 2019. Et oui, 500 ans que Léonard de Vinci nous a quittés. Il va y avoir une grande exposition au musée du Louvre à partir d'octobre 2019. Pourquoi seulement à partir d'octobre ? Parce qu'on laisse les Italiens avoir l'honneur de commencer les commémorations sur Léonard de Vinci avant nous. Pourquoi ? Parce qu'on a demandé aux Italiens, c'est une sorte d'échange de marchandises, de nous prêter quelques toiles de Léonard de Vinci. On en a beaucoup chez nous en France. On est même le pays qui a le plus de toiles de Léonard de Vinci. Mais évidemment, il y en a quelques villes encore très importantes qui sont en Italie. Donc il y a eu un accord entre le gouvernement italien et le gouvernement français. Mais accord qui date du gouvernement italien précédent. Et donc là, il y a un petit problème. Parce qu'évidemment, le nouveau gouvernement italien et la nouvelle ministre de la Culture, qui s'appelle Lucia Borgonzoni, qui est membre de la Ligue, accusent la France de trop s'approprier les œuvres de Léonard de Vinci. Et a priori, ils ne veulent pas donner à notre pays, au musée du Louvre, pour l'exposition, qui peut-être va être remis en question. Ils ne veulent pas donner les Léonard de Vinci qu'ils ont là-bas en Italie. Pourtant, nous, nous, on leur a donné, non pas la Joconde parce qu'on n'ose plus la déplacer, mais on leur a prêté, en tout cas, il y a déjà maintenant trois ans, pour une expo qui avait lieu au Palazzo Reale de Milan, on leur a prêté un autre tableau célèbre de Léonard de Vinci. L'homme nu. L'homme de Vitruve ? L'homme de Vitruve, non. La Vierge à l'enfant. La Vierge à l'enfant, non. – Ce n'est pas un portrait du Christ ? – Un portrait du Christ, non plus. – C'est un autoportrait ? – Un autoportrait, non. – C'est une autre fille ? – C'est une autre fille, comme vous dites, Valérie. – C'est une vierge ? – Une vierge ? Ça, j'en sais rien, non, je ne crois pas. – C'est la Vénus ? Ah non, c'est beau. – Non, parce qu'on dit même qu'elle était peut-être la maîtresse, une des maîtresses supposées de François Ier, alors donc j'imagine qu'elle ne fut pas vierge. – Donc ce n'est pas un caractère religieux ? – Non. – Ce serait peut-être même un peu olé olé ? – Non, pas du tout. – Non, c'est un portrait d'une femme. – Un portrait d'une femme. – Gabriel Destré ? – Gabriel Destré, non. – C'est la laitière de Youplay ? – Pardon ? – Ça, c'est Breguel. – Ça, c'est Vermeer. – La fille à la perle, oui. – Vous confondez avec Vermeer. – Ah non, mais je vous jure, vous connaissez cette toile dont on dit qu'elle aurait été peintre entre 1495 et 1497. D'ailleurs, elle est attribuée à Léonard de Vinci, mais on n'est pas sûr qu'il ait fait tout tout seul. – C'est dans son atelier. – Dans ces cas-là, évidemment, il y a tout l'atelier qui travaillait. Elle aurait été finie, si j'ose dire, par quelqu'un d'autre. – Il a mis la signature. – En tout cas, elle est attribuée à Léonard de Vinci, et c'est vrai qu'on l'a, on l'aura prêtée aux Italiens cette… – Oui, mais ils la rentrent dans un état… – Non, non, il y a combien de mots dans le titre de l'œuvre ? – Voilà, voilà une bonne question, trois mots. – Oui, je ne dis pas que des conneries, trois mots. – Trois mots, c'est là, 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 la femme ou la dame, la dame, la dame, la dame, la… – C'est la belle quelque chose. – Oui, bravo, monsieur le ministre. – La belle ferronnière, la belle ferronnière, la belle ferronnière, bonne réponse collective, la belle ferronnière. Une citation pour Isabelle Aboulin, qui habite Saint-Clément-de-Rivière, qui a dit « Je ne mets jamais de glaçons dans mon whisky, ça prend trop de place ». – Péronni ! – Non, un alcoolique ne doit pas. – Eddie Constantine. – Non. – C'est Américain. – Russell Churchill. – C'est Américain. – C'est Américain, c'est qui ? – Chanteur ? – Chanteur, non, il a chanté, mais c'est pas… – Dean Martin, non ? – Non. – Un comédien ? – Un des maîtres de l'humour américain. – Eh ben, c'est Groucho Marx. – Groucho Marx, bonne réponse de Jean-Jacques Péronni. – Une citation pour Aurélie Brasseur, qui habite Grenoble, qui a dit « J'ai atteint un certain âge, je n'ai plus besoin de prendre de drogue, je peux avoir les mêmes effets en me levant de ma chaise brusquement ». – Ah ! Keith Richards ! – Oui, j'y pensais. – Un musicien ? – Un musicien, alors oui aussi, mais bon, c'est pas ce pourquoi on le connaît. – Woody Allen. – Woody Allen, bonne réponse ! – Eh oui, c'est de la clarinette aussi, Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazon. Je vais essayer de monter le niveau encore des questions pour Marie-Hélène Bernard, qui habite tout sur le noble, qui a dit « Quand on sent qu'on n'a pas de quoi se faire estimer de quelqu'un, on est bien près de le haïr ». – Ça, c'est mort. – C'est une femme ? – C'est joli, et ce n'est pas une femme. – C'est mort. – C'est mort, il y a longtemps. – Ah, ça, pour être mort, c'est mort. C'est mort en 1747. – Ah oui. – Français ? – Un Français, écrivain, moraliste, aphoriste. – La Roche-Coucault. – La Roche-Coucault, non. – Non. – Diderot ? – Diderot, non. – Bossuet ? – Non plus. – Montaigne ? – Non. – Il étudie à l'école ? – Ah, étudier à l'école, là, ça dépend dans quelle école, mais sûrement pas les nôtres. – Montesquieu ? – Montesquieu, non. – C'est un philosophe ? – On lui doit de nombreux aphorismes, de nombreuses citations, vous voyez. « Peu de gens sont assez modestes pour souffrir sans peine qu'on les apprécie. » – La Fontaine ? – Chanfort, non. « Les maximes des hommes décèlent leur cœur. » – Saint-Simon ? – Saint-Simon, non. « Qui sait souffrir peut tout oser, non ? » – Non. « Le monde est un grand bal où chacun est masqué. » – Oh, la compagnie créole. – Michel-Paul Nareff ? « Nous n'avons pas assez d'amour propre pour dédaigner le mépris d'autrui. » – Oh là, Jean-Paul Chiant. – Alors attendez, 1746. – La Bruyère ? – On a dit la Roche-Foucault, mais on l'a dit. – Non, non, non. – Ah oui, il a publié ses maximes, ses réflexions. – Le Forestier ? – Non, enfin. Et il a publié aussi « Introduction à la connaissance de l'esprit humain ». – Ah bah oui. – Il est mort très jeune, il faut dire. Il est mort à 31 ans. – Ah, vache. – C'est le Mozart de l'écriture. – Eh oui. – Il avait une particule ? – Une particule, oui, mais on ne connaît pas sa particule. C'était le Marquis II. Effectivement, on ne retient que le nom qui est derrière Marquis II. – D'accord. – Descartes ? – Descartes, non. – Marquis II. – Autrement, son vrai nom, c'était Luc de Clapier. – Ah, il posait des lapins ? – Oui. – Il est en train de vous en poser un, en tout cas, Luc de Clapier. – Il habite à la Garenne. – Il était né à Aix-en-Provence, dans l'hôtel des Clapiers, monsieur Luc de Clapier. – Il a écrit des portraits très connus ? – Une famille noble, non, je vous dis surtout des aphorismes, des réflexions des Maximes. Un ami de Voltaire, et il est mort en 1747, à l'âge très précoce. – La Boétie ? – 31 ans, non. – J'ai dit une connerie, là. – Ce n'est pas Rousseau. – Rousseau, non. Quand je vais vous dire son nom, vous allez me dire, ah, bah oui. – Il a une rue à Paris. – Oh, alors une rue, je ne suis pas certain, mais je pense, oui. – Pic de la Mirandole. – Une rue dans le 18e, me dit-on. – Ah, dans le 18e ? – Colincourt. – Colincourt, non. – La Marque ? – Non. – Barbès ? – Barbès, non. – Rochechoir ? – Rochechoir, non. – Jean-Michel Pigalle ? – Non. – C'est à mon marque ? – Le Marquis des Abesses ? – Pardon ? – Le Marquis des Abesses ? – Non, 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 mais je vous dis, on ne l'appelait pas Marquis 2. On disait… – Truc-muche, quoi. – Truc-muche, mais ce n'est pas le Marquis de Truc-muche, non, vous voyez. – C'est une grande rue dans le 18e ? – Très content de donner 300 euros, vous voyez, à notre auditeur, c'est toujours ça de pris, hein ? – C'est une belle rue dans le 18e ? – Je n'en sais rien, moi, vous voyez. J'ai un doute, d'ailleurs, sur le fait qu'il y a une rue dans le 18e. – Ah bon ? – Ah oui, mais alors si vous avez des doutes, vous savez, ils sont sûrs, là. – Ils sont sûrs. Donc, ça veut dire que c'est une rue près d'un des gars de l'équipe. Alors, attends, ils habitent où, c'est con ? – Max Dormois ? – Non, mais Max Dormois, écoutez, ça ne date pas du 19e. – J'en sais rien, je fais des plans du 18e, là, je fais le 18e. – David Lachapelle ? – Ça ne s'est pas marché, Max Dormois. – Vauvenargues. – Oh, bah oui. – Vauvenargues, c'est 300 euros. – Ah oui, reviens-moi. – Que distribue RTL. – Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. – Sur RTL. – Bienvenue aux grosses têtes, chers invités mystères. Vous auriez retrouvé, vous, Vauvenargues ? – Non. – Non, voilà qui est honnête. – Oh, ça c'est une voix virile, là. – Eh oui, c'est un homme, notre invité mystère, à vos questions. – Est-ce que vous avez un pseudonyme, invité mystère et bonne année d'ailleurs, au passage ? – Oui. – Est-ce que vous avez des enfants ? – Oui. – Est-ce que vous coucheriez avec une fille de 50 ans ? – Oui. – Je ne savais pas que vous aviez un pseudonyme, moi je pensais que c'était votre vrai prénom et votre vrai nom. – Oui. – Eh bien alors, donc vous n'avez pas de pseudonyme ? – En plus. – Parce que de temps en temps, vous faites des trucs qui ne sont pas à votre nom ? – Exact. – Ah, vous avez une autre identité pour une autre activité ? – Une autre activité, oui. – Oui, mais alors là, on va perdre mes camarades. – Ah ben ça y est, c'est Zorro et Don Diego de la vie. – Vous êtes venu en joguant ? – Non. – En taxi ? – Oui. – D'accord, on ne nous avance pas. – Est-ce que vous avez des gens célèbres ? – C'est une bonne question Bernard. – Non mais maintenant, je fais gaffe avec vos invités surprises. Est-ce que vous m'aimez bien ? – Énorme. – Ah, énorme, vous voyez. – Ah, sympa. – Il vous connaît bien en plus. – Est-ce que vous avez une autre personne connue dans votre famille ? – Oui. – En France, c'est vous le plus connu. – Oui, de loin. – Bernard Mabie propose Olivier de Benoît. Pourquoi Olivier de Benoît ? – C'est le seul qui m'aime bien dans ce métier. – C'est pas ce qu'il m'a dit. – Tu parles d'une référence ? – Voici un premier indice musical. – Tous les mondiants, les ondes, les gens, tous, les pouces et les chats, les chiens, les salades, tous. Les pauvres et les reiches ont quitté leur niche et sont partis avec l'huile. – Marie Laforêt qui chante Clair-en-Barre, c'est le premier indice musical. Ça vous dit quelque chose, Invité Mystère ? – Vous auriez joué dans Clair-en-Barre ? – Non. – Ah oui, donc ça fait un moment que vous êtes là quand même ? – Oui. – D'accord. – Est-ce que vous avez reçu des récompenses dans votre carrière ? – Combien de Césars ? – Deux Césars. – Ah donc, vous faites du cinéma ? – Oui, pour les Césars, c'est mieux. – Non mais attends, il aurait pu faire du théâtre ? – Oui, pour le César, c'est mieux le cinéma. – Oui, c'est mieux le cinéma. – Parce que la charcuterie, ça ne marche pas pour un César. – Oui, mais ce n'est pas une si mauvaise question que pose Valérie, vous comprendrez pourquoi voici un deuxième indice musical. – Est-ce que le jour se lève ? Adieu les beaux navires. La vie, le sort du rêve. Et nous sommes pareils, c'est toi qui appareils. Et c'est moi qui chaville. – C'est la chanson du film Courage Fuyon, interprétée par Catherine Deneuve. Ça vous dit quelque chose, ça aussi, Invité Mystère ? – Oui, oui. – Donc vous aimez les actrices ? – D'accord. – On se connaît, Invité Mystère ? – Oui. – Vous faites chanter les actrices ? – Parfois. – Parfois. – Est-ce que vous êtes auteur ? – Auteur, ce n'est pas le mot exact. – Un compositeur. – Oui. – Compositeur. – Compositeur. – Voici un autre indice. Madame Mouscoury qui chante l'amour en héritage, voilà encore un bon indice. Florian Gazan propose Michel Legrand. Seriez-vous Michel Legrand ? – C'est pas bête en même temps, hein ? – Oui, mais ce n'est pas Michel Legrand. Valérie Mérès vous a identifié. – Yes ! Ainsi, ah non, M. Péroni propose Jean-Michel Jarre. Seriez-vous Jean-Michel Jarre ? – Non. – Non, mais ce n'est pas bête, le fils de Maurice Jarre. On est quand même sur de bonnes pistes. M. Gazan vous a maintenant lui aussi identifié deux grosses têtes sur six. C'est génial. – Voici encore un autre indice. Oh, bon ! – Ah, ça aussi, ça rappelle quelque chose. chose à tout le monde c'est la chanson du film la chèvre bernard mabie philippe manoeuvre vous ont identifié ça me fait quatre grosses têtes un génie il manque jean-jacques péroni et j'ai bien bénichou alors attention voilà un miracle mesdames et messieurs pour la première fois depuis très longtemps pierre bénichou qui ne s'est pas endormi avant 18h vient d'identifier le nom de l'invité mystère monsieur péroni à vous qu'il n'avait pas trouvé eh ben il faut bien se distinguer non vous voulez une dernière chance jean-jacques allez voir voyons voir j'ai même si vous voulez mieux monsieur péroni écoutez ça aussi après le grand blond rabi jacob et toutes les grosses têtes même monsieur péroni maintenant savent qui est notre invité mystère il s'agit de l'avenir cosma vladimir cosma était bien notre invité mystère célèbre compositeur violoniste et chef d'orchestre qui dirigera d'ailleurs un orchestre symphonique au grand rex les 26 et 27 janvier prochain vous allez pour le public régaler les spectateurs en leur proposant vos musiques on a parfois tendance à préciser vos musiques de films mais des musiques de films c'est avant tout des musiques vladimir cosma qu'elle soit de films ou pas on est tout à fait d'accord vous êtes le premier à parler comme ça parce que je me considère pas comme un musicien de film je me considère comme un compositeur tout court qui écrit pour le cinéma qui a la chance d'écrire pour le cinéma 160 musiciens et chanteurs soliste des invités surprises pendant deux jours au grand rex deux concerts exceptionnels le samedi 26 janvier à 20 heures et en matinée le dimanche 27 janvier à 16 heures pour revivre toutes ces musiques qu'on vient d'entendre parce que les chansons ou les musiques que je vous ai proposé en indice étaient toutes évidemment signées vladimir cosma que ce soit la chanson pour claire en barre marie la forêt celle de catherine denoeuf pour courage fillon et la musique du film la chèvre mais aussi le grand blond ou rabbi jacob j'en ai d'autres sous la main je vais pas évidemment tout vous passer mais par exemple cette chanson là aussi pour guy marchand jamais vous n'écrivez les paroles vladimir cosma non non j'écris pas les paroles toujours la musique mais dans les chansons que vous avez donné vous avez choisi celles qui sont un peu moins connus en dehors de l'amour en héritage vous avez fait exprès pour les pour aller un peu ah oui oui vous me reconnaissez bien la difficulté ça aurait été trop facile pour mes camarades vous auriez pu mettre les coups du parapluie ah parce que vous êtes dans le coup du parapluie oui ou dans bonsaï et dans bonsaï et la boum c'est vous ah bah oui la boum aussi on va enculer bref tout le monde vous connaît sans parfois vous connaître d'ailleurs vladimir cosma au point que moi vous m'avez perdu quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un pseudonyme pourquoi vous m'avez répondu ça mais j'ai des pseudonymes parfois quand je voulais pas signer de musique parce que les films me semblait pas terrible et qu'on insistait beaucoup pour que je les fasse j'avais un ah c'est pas vrai ouais un pseudonyme genre Miroslav Kadim ou Richard Eldwin mais maintenant ça va vous êtes en train de me dire qu'Eric Serra c'est vous ? Michel Legrand c'est vous ? il n'est pas à plus de charbon je le sentais pas j'ai pris Michel Legrand comment vous allez choisir vous allez toutes les faire là au Grand Rex vos musiques non 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 je suis obligé il y a des musiques incontrées je peux pas donner un concert sans jouer la boum ou le Rabbi Jacob ou mais j'essaye de temps en temps d'apporter des nouveautés surtout je viens avec des artistes que je n'ai jamais eu auparavant par exemple qui sera avec vous au Grand Rex le 26 et le 27 janvier ? écoutez ils sont pas annoncés parce que je voudrais que ça soit des surprises je sais qu'il y a Roland Romanelli je suis bien renseigné ? oui tout à fait Roland Romanelli Lucienne Renaud d'Invari voilà c'est une jeune trompettiste de 18 ans, 19 ans qui est prodige, qui est formidable vous connaissiez Vladimir Kosma, Valérie Mérès ? bah oui forcément il n'est pas forcément sur les films quand il fait les musiques on rencontre pas non mais voilà on s'est croisés, on s'est croisés, ils passaient de temps en temps quand il y a des actrices on passe quand même non mais là dans le film, dans le coup de barre à pluie je passais beaucoup parce qu'il y avait un orchestre oui et voilà et en plus c'était en studio donc on travaillait souvent deux concerts exceptionnels au Grand Rex si vous voulez revivre évidemment cette filmographie et cette carrière impressionnante de la boum à l'As des As on avait aussi la musique de l'As des As on terminera là-dessus le tout premier film diffusé sur Canal Plus tout ça est signé Vladimir Kosma ce sera le 26 et 27 janvier au Grand Rex à demain 16h pour d'autres grosses têtes 1 2 5 6 7 10 13